Trois bonnes raisons de venir voir l'aménagerie de verre de Tennessee Williams dans la mise en scène de Daniel Janto. Évidemment, Tennessee Williams et la pièce, l'aménagerie de verre, se justifient en soi pour venir voir ce travail-là. La deuxième bonne raison, c'est Daniel Janto, le metteur en scène. Daniel est quelqu'un qui a, je vais dire, commencé comme scénographe. Moi, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs de ses réalisations dans sa collaboration de 15 ans, entre autres avec Claude Régi, immense metteur en scène. Et je dois dire que la force du travail de Claude Régi a systématiquement été magnifiée dans les espaces qu'inventait Daniel Janto. Et puis Daniel, dans les années 2000, en 2001, a souhaité élargir son champ d'action au théâtre en passant aussi à la mise en scène. Et que ça a été tout de suite une réussite, tant par son accompagnement de l'espace que son compagnonnage avec Marie-Christine Soma pour les Lumières. Et puis lui, dans la scénographie. C'est-à-dire qu'il a une vue d'ensemble, comme ça, sur le spectacle, qui est rare et qui est forte. Il est aujourd'hui le directeur du théâtre de Gennevilliers à Paris. Et encore une fois, ce spectacle, qui a eu une première version en 2011 au Japon, à l'invitation d'un immense institut de recherche d'art théâtral, il a été créé en 2016 dans sa version française. Et que la capacité à gérer l'espace, à troubler l'image et à faire en sorte que la pièce devienne comme un flashback à l'intérieur de souvenirs, légèrement flouté comme ça, donne à la pièce une force et une pertinence exceptionnelles. Et puis, la troisième, et peut-être la première bonne raison de venir voir la Ménagerie de Vert, c'est une des comédiennes qui s'appelle Dominique Raymond, qui joue la mère. Elle est genevoise d'origine, elle a fait sa carrière à Paris. Elle a travaillé avec les plus grands metteurs en scène. Elle a été une des fidèles d'Antoine Vitesse. Elle a travaillé avec Jacques Lassalle, disparu il y a peu. Je pense à lui, avec des gens comme Luc Bondy, Klaus Michael, Gruber, avec Brigitte Jacques, avec Marc Pacquien, avec Diane Manuela Rao, qui avait fait un sublime Mademoiselle Julie, ici à Carrouge. Et sa carrière parle pour elle, forcément. Mais vous allez voir sur le plateau, une comédienne rarissime. Tant par sa présence que la relation qu'il y a entre sa voix, sa profondeur, que son physique, sa façon de se mouvoir et la part d'enfance qu'elle amène sur le plateau. C'est une comédienne exceptionnelle. Et je suis très heureux que nous puissions fêter son retour ici à Genève, au bâtiment des forces motrices, au BFM, à l'occasion, attention, de trois représentations exceptionnelles réservées vite.